Musique Bon, on passe à autre chose. On parle, c'est la deuxième partie, Calvino, tu vois, avec Larry Stéphane qui est déjà là. Là, Larry, regarde mon ventre, j'ai les bourrelets. J'ai le ventre, le poids. La ménopause. Non, je ne suis pas ménopausée. Je ne pourrais pas être ménopausée avant 60 ans, Calvino. C'est dans notre famille comme ça. En tout cas, aujourd'hui, on parle de la ménopause. Donc, je peux encore procréer. De l'alimentation. Ménopause et alimentation, Larry Stéphane. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui rentrent, qui entrent en ménopause. Déjà, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est vrai qu'on s'est dit bonjour, Ranoff. Il faut, on a des femmes aujourd'hui qui, du moment, qui sont pré-ménopausées. C'est-à-dire la pré-ménopause. Parce que pour préparer la femme à la ménopause, comment donc faire ? Et puis, avec gérer l'alimentation, ça se passe comment ? Déjà, commençons par définir la ménopause. La ménopause. Il faut dire que la ménopause, c'est l'arrêt. Pour que les gens comprennent très bien, c'est l'arrêt des règles. On va appeler menstruation. Qui s'étend sur 12 mois consécutifs. Ça, c'est très important de le savoir. Parce que ça peut être entrecoupé pour ne pas confondre avec ce qu'on appelle les troubles de règles. Sur 12 mois. Il faut dire également qu'il y a une cessation de production, bien évidemment, de ce qu'on appelle les hormones ovariennes, ostre-jaune et progestérone. Ça, c'est important. Ça veut dire que la femme n'ovule plus. Il n'y a plus ovulation quand on est en ménopause. Voilà donc la définition de ce qu'on appelle la ménopause. Alors, pour revenir à ce que vous avez dit, Mère Grasse, il y a des langages qu'on utilise à toi et à travers. Oui. En ce qui concerne la pré-ménopause, la périménopause. Ok. Ça, c'est très important. Ah, d'accord. Quand on parle de la pré-ménopause, a priori, la ménopause même ne s'annonce même pas encore. Ah, pré-ménopause. La pré-ménopause, c'est l'âge de la puberté. Ah, d'accord. C'est juste la fégondité, c'est-à-dire, voilà, c'est ça. Maintenant, quand on parle de la pré-ménopause, c'est ça qui commence, c'est ça qui précède la ménopause. D'accord. C'est notamment en cette période-là que commencent les premiers signes de la ménopause proprement dite. Donc, voilà des langages qu'il ne faut pas confondre. D'accord. Parce que maintenant, quand on parle de ce qui est précoce, on appelle ça une ménopause prématurée, bien évidemment. Donc, voilà la nuance que je veux déjà. Précoce, ok. Voilà. Alors, la périménopause, c'était un abus de langage peut-être. La périménopause, comment on fait ? On se prépare comment ? Voilà. Il faut dire que des recherches ont prouvé que la meilleure prévention se situe, se trouve dans l'alimentation. Et c'est pour cette raison qu'on demande de consommer beaucoup plus. C'est-à-dire, quand la femme atteint l'âge de 40 ans, il faut commencer déjà. C'est même à cet âge-là qu'on dit qu'il ne faut plus prendre soin de soi. Bien manger, ça c'est très important, et savoir quoi manger. En principe, pour ce qui concerne la ménopause proprement dite, il faut manger beaucoup plus ce qu'on appelle les poissons gras. C'est le maquero. Le maquero, oui, la carpe. Voilà, le maquero, saumon, sardine, frein, évidemment, du thon. Au bâchoiron. Voilà. Pas du bar, du captaire, caviar comme certains pensent que... Non. Voilà, c'est ce type de poissons qu'il faut manger. Et... Quand on est en périménopause. En périménopause déjà. Ça permet de prévenir. Mais il faut dire déjà que la ménopause en elle-même, c'est un passage obligé. Oui, obligatoire pour toutes les femmes. Quand on demande de prévenir, ce n'est pas pour dire qu'il n'y aura pas de ménopause. D'accord. Juste pour dire que tout ce qui en découle, tout ce qu'on sentome et tout, vous allez pouvoir, ça va amoindrir. C'est-à-dire que ça va chuter, ça va réduire l'effet. Voilà. Donc, et vous consommez beaucoup plus de légumes. C'est-à-dire que poissons et légumes ont prouvé. On fait des preuves scientifiques pour dire que non seulement ça rétarde la ménopause, et ça prévient toutes les complications de la ménopause. Ah ! Donc, si je mange du poisson et des légumes, je serais... Vous rétardez votre ménopause au moins de 3 à 4 ans. Ça, ça a été prouvé scientifique pour moi. Oui, ça, c'est vrai. C'est bien, hein ? OK, je me mets au poisson et aux légumes. Poisson gras. Ça, il faut bien le maçonner. Oui, poisson gras, maquereau. Poisson gras, maquereau, ton, ce que j'ai dit, évitez, voilà, cette nuance-là, je voulais donc préciser, évitez tout ce qui est fumé, viande de fumée, poisson fumée. Hein ? Oui, oui, voilà. Donc, pour mieux prévenir. Toi, vous, les gens ont du soya, là. Non, moi, je ne mange pas trop le soya. Et les haricots sont les... Non, mais tu sais qu'on met le poisson fumé beaucoup dans le coq, le, 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 comment tu appelles ça, le, les légumes sautés, on te met ça avec les crevettes, les écrivettes. On peut manger, on peut manger les légumes sans poisson, on peut manger les légumes sans viande. Ça a quel goût, non ? Non, ça a un goût. Non, mais ça. On ne peut pas mettre les écrivices dedans ? Oui, mais les écrivices, voilà, c'est bien dit. Ça, 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 c'est bien. Les huîtres, les huîtres sont bien. Les crevettes frais, les crutacètes sont bien. Les crabes du crabe, c'est bien. Voilà. C'est ce qu'on appelle les fruits de mer. Ça, c'est même très bien pour prévenir. Pour prévenir la ménopause. La ménopause. Les écrivices, ce qui est sec, là. Non, non, ce qui est sec, c'est autre chose. Je dis bien, fruits de mer, tout ce qui est frais. Poisson, frais. Les gambas. La rue, tu ne veux plus que nous, on mange le pora sauté. Comment ça ? Comment ça ? Les légumes sautés parce qu'on sait qu'on met le mandianga là dedans, ça a un goût. Deux fois, là, on peut... Mais mets les gambas. On peut faire... Oui, on ne dit pas le contraire, mais calvine, on te dit qu'il faut... C'est frais, mais tu sais que quand tu mets le mandianga, dans les légumes, la calvine, ça a un goût, un bon goût. Non, 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 change, mets les gambas. Voilà. Aïe. Et la riqueur, qu'est-ce qu'on est... Dans les crevettes que nous achetons, on les achète frais, là. Oui. On les passe à l'huile, alors ? Oui, oui, on les passe à l'huile, ça c'est bon. On les fait revenir et puis avec de l'huile, et puis... Avec les légumes sautés. Et les légumes sautés. Voilà, c'est bien. Oui, mais c'est cher quand même. Et les huîtres aussi. Voilà. Les huîtres, on ira au marché des DA pour faire ça. Au DA, oui, oui. Marché de bord. Voilà. Je voulais savoir les symptômes de la ménopause, en fait. Les symptômes, voilà. Les symptômes, il y en a plusieurs. Bouffée de chaleur. Je crois que l'insomnie, bouffée de chaleur, sécheresse vaginale, baisse de libido, ça c'est important de le savoir, hypersudation, la femme transpire énormément, beaucoup plus la nuit, et il faut dire également qu'il y a une prise de poids qui s'annonce déjà à partir de la périménopause. Donc, moi, là, comme ça. C'est-à-dire une prise de poids, voilà. Voilà pourquoi on dit, n'attendez pas être à la ménopause pour chercher à perdre du poids. Donc, moi, comme ça, je prends du poids, là, c'est la périménopause. Oui, oui, il faut commencer à partir de 40 ans pour... Oui, oui, ça c'est important. J'ai encore moins de 15, 17 ans, hein. Voilà. Mais il faut dire aussi que parmi les causes, il y a un facteur, il y a des facteurs génétiques, hein, il y a des facteurs génétiques qui font que dans certaines familles, comme vous l'avez si bien dit à l'entour de jeunes, la femme, la jeune fille peut aller à la ménopause à partir de 50 ans, 60 ans, voilà. Chez nous, c'est 60 ans, 65 ans. Par contre, chez certains, vous verrez, ça s'annonce déjà à 45 ans, 50 ans. Donc, il y a ce facteur génétique également qui incombe beaucoup plus. Mais il y a un examen qu'on fait au laboratoire pour savoir quand est-ce que vous allez avoir vos règles, jusqu'à quand ça va s'arrêter. Oui, oui, ça c'est les tests hormonaux, c'est pour voir les hormones. Moi, j'avais fait ça. Oui, ça c'est, il faut vérifier l'état des hormones. Parce que quand on parle du traitement, c'est un traitement hormonal quand on est déjà à la ménopause, avec tout ce qui accompagne la bouffée de chaleur, insomnie et tout et tout, quand vous vous rendez à l'hôpital, c'est ce qu'on vous prescrit. C'est les hormones de substitution qu'on vous prescrit. Non, mais ce n'était pas pour juste un examen de routine comme ça, juste par curiosité. Un laboratoire m'en parle et me dit, il est souvent bon de savoir quand est-ce que tu peux encore ovuler ou quand est-ce que tu vas encore avoir tes règles. Et on va sur la base du début de tes règles, quand tu as eu tes premières règles. Tes premières règles, oui. Et on calcule et on fait, tu fais un examen sanguin, on calcule et puis on ressort l'examen et on te dit, moi j'étais émerveillée. Émerveillée, bien sûr, ça se passe, ça se passe. Il faut rappeler aux femmes qu'on fait ce genre de... On fait, on fait, on en fait. Vous pouvez vous rendre à l'hôpital, c'est pour ça que je dis à partir de 40 ans, parce qu'il y a des femmes qui accouchent à 40 ans, 42 ans, 45 ans. Donc voilà, ça diffère de femme en femme. Il faut dire, même les symptômes dont je viens d'évoquer là, d'autres femmes peuvent ne pas avoir. D'autres femmes peuvent ne pas avoir des symptômes comme l'insomnie ou bien l'hypersidiation. D'accord. Par contre, les bouffées de chaleur, certaines femmes peuvent avoir, mais ça varie de femme en femme. D'autres peuvent avoir les bouffées de chaleur durant deux ans, d'autres pendant des mois. Neuf mois, après ça s'arrête. Donc il faut voir, ça varie. Et là, il y a des antécédents. Mais du coup, qu'il faut voir. Certains antécédents également contribuent à cette longue période de symptômes et tout ça. D'accord. Ok. Et quand elle a bouffé de chaleur, elle aime le ventilateur. Elle a chaud. Elle a chaud. Elle a chaud. Elle a chaud. Il faut dire que la chaleur, elle est beaucoup plus interne. Ça chauffe de l'intérieur. Ça chauffe de l'intérieur. Ça, les femmes en savent quelque chose. Et le ventilateur peut les aider. Oh non. Elle boit beaucoup d'eau. Et il faut éviter des repas beaucoup plus épicés. Parce que les repas épicés, normalement, favorisent plus la chaleur. Et les repas, comme on l'appelle souvent, copieux. Et c'est quoi les facteurs de risque de la ménopause ? Les facteurs de risque, il y en a plusieurs. Il y a notamment la sédentarité. Il faut faire du sport. Voilà. Il faut bouger. Voilà. Ça, c'est important. Il faut bien manger. La malnutrition, également, c'est un facteur de risque. Il y a aussi des maladies. Vous voyez ? Des facteurs de risque. Il y a des femmes, à leur jeune âge, qui peuvent avoir subi une chirurgie. Des ovaires. D'accord. Ça, il faut déjà... Ça, c'est un facteur de risque. Il y a également, ceux qui sont, comme je dis, les traitements. La chimiothérapie, bien évidemment. Il y a des jeunes filles, 35 ans, cancer du col, de l'utéristique, et tout, qui font la chimio. Alors, ça aussi, ça va pouvoir jouer sur ce qui est de la ménopause. Donc, voilà, en principe, les facteurs de risque de la ménopause. Wow. Des maladies, des infections, sévères et tout. Voilà. Vous avez parlé aussi de la malnutrition. La malnutrition, bien sûr. Des carences. Des carences, également. Ah, c'est un vitamine. Dans certaines vitamines. C'est pour ça que je dis qu'il faut manger beaucoup plus de poissons. Oméga, riche en oméga 3. Ça, c'est important. En aloba. Les minéraux, également. Les légumes. Voilà. Je ne sais pas. La ménopause, là, vraiment, ça dit que... C'est Dieu qui a voulu ça comme ça, la rigouille ou alors ? C'est quelque chose de naturel ? Non, c'est naturel. La ménopause, franchement, elle est naturelle. Oui. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. La ménopause n'est pas une maladie. Voilà pourquoi, justement, les femmes sont beaucoup plus... Certaines femmes dépriment. Pourquoi ? Parce que quand elles entrent à l'intérieur, avec tous ces symptômes dont j'ai évoqué tout à l'heure, ça, il faut vous dire qu'elles stressent beaucoup plus. Parce qu'elles sont mal à l'aise. Elle ne se sent plus bien. Il y a des petits... C'est-à-dire qu'elles sont mal à l'aise. En principe, beaucoup plus qu'aux à l'hôpital. Mais il faut dire que ça ne se soigne pas. La ménopause ne se soigne pas. Ce qu'on cherche à faire, les médecins cherchent à faire, c'est de prendre en compte la prise en charge des symptômes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne dormez plus bien, il y a cette perte de sommeil-là. Le médecin va vous prescrire quelque chose qui va vous permettre de bien dormir. Les bouffer de chaleur. C'est pour ça qu'on vous prescrit des hormones. Et ça dure combien de temps, la ménopause ? Non, mais ça dure de femmes, comme je l'ai dit, ça varie. D'autres, même deux ans, un an. Voilà, deux, voilà. La périménopause. Voilà, ça dure. En principe, pour entrer à la ménopause, ça va à partir de dix mois à quatre ans. Pour entrer à la ménopause. Quand vous enduisez, oui, oui. Parce qu'il y a les troubles de menstrual qui s'annoncent déjà. Quand vous avez déjà 45 ans. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, parfois, vous pouvez voir vos menstrues deux, trois fois le mois. Il y a des femmes qui sont sujets à ça. Mais certains ne comprennent pas. Il y a déjà l'âge qui joue. Ils ne comprennent pas. Quelles sont ses règles deux fois par mois ? Voilà, oui, ça, c'est pas bon. Voilà pourquoi il est consulté. Deux fois par mois ? Par mois. Oui. Alors, ça devient consécutif à répétition. Et tout ça, quand vous y entrez maintenant, voilà, ces troubles-là. Est-ce que ça va aussi quand tu as tes règles, tu as tes règles, avant tu saignais peut-être cinq jours et puis tu commences à saigner trois jours ? Oui, ça réduit. Ça réduit. Ça va aller jusqu'à la cessation complète des règles. En principe, c'est comme ça que ça s'étend. Trois, quatre jours. Oui, trois, quatre jours. Après, maintenant, comme j'ai dit, les hormones, l'ostré-jaune, ça va pouvoir diminuer progressivement. C'est-à-dire, puisque c'est les ovaires qui produisent ces hormones, la cessation, elle est progressive jusqu'à l'arrêt complet. Maintenant, une fois qu'elle est complète, maintenant, ces symptômes deviennent prononcés. Ça veut dire que vous faites vous entrer dans la phase de ce qu'on appelle la ménopause proprement dite. Voilà. En ce moment-là, c'est là où la prise en charge, les médecins, maintenant, on peut vous prescrire des hormones, des progestérones, d'ostré-jaune, et tout et tout. Mais il faut dire que dans le naturel, parmi les aliments, on trouve ces aliments qui contiennent des progestérones ou bien les oestrogènes. Alors, parce que, a priori, pour toutes ces femmes-là qui courent à l'hôpital et qui prennent ces hormones-là, et qui ont déjà ce qu'on appelle le supoids, qui sont obèses, dites-vous bien que ça ne vous aide pas à grand-chose, parce que ça va vous faire prendre encore du poids. Donc, faites très attention. Ça n'aide pas tout le monde. Est-ce qu'il existe des ménopause prématurée, c'est-à-dire qu'une jeune fille peut avoir sa valage ? Oui, il y a des filles qui sont ménopausées à 30 ans. À 30 ans. Comme je l'ai dit, les maladies, tout à l'heure, j'ai parlé d'un accident. Un accident, la chirurgie, tes ovaires sont touchés. On va cet homme enlever, ils vont faire une ablation. On va enlever. Il peut y avoir également une maladie de cancer. Un exemple, le cancer. Et là, vous faites un traitement de chimiothérapie. Voilà. Et il faut dire que ça se revient beaucoup plus à partir de 30 ans, 40 ans. Du coup, la ménopause, c'est déjà là. Si elle n'arrête plus, c'est fini. Tu n'arrêtes plus et vous n'allez plus accoucher. C'est fini. Si elle n'a même pas deux enfants, c'est fini pour elle. Oui. Et quand vous êtes déjà dans la ménopause, il faut dire que vous ne pouvez plus accoucher. Il n'y a plus d'ovulation, tout compte fait. Wow, 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 wow. Et tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a un peu intrigué. Lorsque vous parlez de bouffer de chaleur au niveau des... Vous avez dit qu'il faut boire, les femmes doivent boire de l'eau, par exemple. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Est-ce qu'il y a pour aussi se laver, même avec de l'eau glacée ou alors ? Non, pas glacée, de l'eau un peu... Non, tout compte fait, là-bas, ça ne résout pas trop le problème. Le problème est à l'interne. Comment combattre ça efficacement, ces bouffées de chaleur ? Voilà, les bouffées de chaleur. Parce que j'imagine que ça les menace, franchement. Ça menace. Ça menace. Il faut éviter le thé, les excitants, je dis, le café, les épices. C'est chaud alors ? Voilà. Parce que là, ça favorise, ça crée les inflammations, ça crée plus la chaleur. Il faut boire de l'eau glacée. Il faut éviter les boissons gazeuses. Parce que ça ne vous aide pas. Parlant des boissons gazeuses, c'est quoi ? Les jus, les bières. Voilà. La bière est gazeuse. Les jus également dans les conservs. La bière est gazeuse. Non, la bière n'est pas gazeuse. C'est ce qui contient le gaz, non. Les boissons qui contiennent le gaz. C'est ça que je dis les jus. Les jus. Les sodas. Voilà, les sodas. Les jus, en général. Nous, on appelle ça un jus ici, mais le non, le véritable, non, c'est soda. Soda. Oui, mais les jus même qu'on vend dans les boutiques, là. C'est ça, les sodas, les boissons gazeuses, là, c'est les sodas. Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut éviter. Voir trop de thé. Voilà. Wow. Donc, il faut, ça, c'est des maladies, c'est des trucs à éviter pendant notre... Dans l'alimentation. Dans l'alimentation. Et une expérience également... Péril ménopausé. Oui. Une expérience a prouvé, selon des recherches, que les femmes qui font plus de rapports rétardent, voient leur ménopause rétaler. Hein ? Et là, également, ça a été prouvé. Donc... Calvin, on d'où il faut faire. Je le dis. Mère glace. Voilà. Fait. Donc, non, 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 je ne suis pas le temps de dire qu'il faut faire des rapports dix fois par semaine. Mais je dis, ça a été prouvé. Ça a aidé mes glace. Et là, et là, et là, et là, et là, et là, et là... Ça a aidé mes glaces. Je voulais, je voulais donc le préciser, il faut le faire une fois par semaine. Ça, c'est très important. Le rapport sexuel. Fréquencé une fois par semaine. Il ne s'agit pas de faire tous les jours parce que, dites-vous bien que l'excès de toutes choses est nuit. Mais contrairement aux femmes qui font des rapports une fois par mois, dites-vous bien que c'est beaucoup de problèmes. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est beaucoup de problèmes. Mais les femmes qui font un an, deux ans, elles font comment ? Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais donc, ça veut dire que Dieu là qui est dans la Bible là... Une femme fait un an sans faire rapport sexuel, que les enfants ont fini. Elles sont obligées de faire. Non, attends, attends. Voilà que le docteur dit que ce n'est pas bien. Elles vont avoir la ménopause anticipée, prématurée. Arrêtez ça ! Ça fait quoi là ? Il faut dire qu'il y a aussi un aspect... Ça fait quoi là sur vous ? La sécheresse vaginale. Plus vous ne le faites pas, il y a cela. Et qui vous amène justement à l'utilisation des lubifiants. Je crois que nous l'avons si bien dit sur ce plateau. L'usage des lubifiants aussi ont des risques sur la santé. Les mariages à distance là, vraiment, Calvino. D'où justement vous parlez des mariages à distance. Oui, parfois il faut attendre son dépôt après un an. Non, c'est compliqué. Il y a les gars ici. C'est signe de fidélité. Mince. Moi, je suis juste... Je reste sans voix. Non, non, non. Ça a été prouvé. Il faut faire des rapports. Ça, c'est important. Non seulement, c'est bien pour la santé. Oui. Faire des rapports fréquents, c'est bien pour la santé. Pour la santé de l'homme, pour la santé de la femme. Ça, c'est important. Et puisqu'on parle de ménopause, on parle beaucoup plus que la femme. Voilà. Ça, c'est bien de faire des rapports. Au moins une fois. Non seulement, vous voyez, votre ménopause rétadée. Et non seulement, ça provient certaines complications et tout. Ça, c'est important. Que pensez-vous des femmes qui font des rapports au moins trois fois, quatre fois la semaine ? Non. Comme je le disais. C'est bien. Je dis, c'est bien, mais l'excès de toutes choses, nous. Parce qu'il faudrait aussi faire. N'oublions pas. Parce qu'on a priori... Il me regarde. Il pose la question, il me regarde. On a comme l'impression que la musicité des rapports ne touche que les conséquences ne touchent que les ondes. L'excès également chez la femme a un impact sur la santé. Parce qu'il faut faire et bien s'alimenter. Ça, c'est important de le savoir. D'autres fois, on les rapporte pas à manger, t'as plus qu'à le sucre. Après les achilles. François Zavier, donc on dit qu'il faut faire. Et c'est François Zavier que tu... François Zavier, quoi ? On dit qu'il faut faire. Bon, dès que tu es une femme ménopausée, elle a atteint l'âge de la ménopause, ou elle a déjà ménopausée, quels sont les aliments qu'elle doit manger pendant la ménopause ? Voilà, j'ai dit tout à l'heure que... Les poissons gras. Poissons gras. J'ai dit tout à l'heure que quand on est ménopausé, le traitement, c'est les hormones. Et ces hormones, on les trouve dans les aliments. Dans les aliments, oui. Notamment comme le soja. Ah ouais. Le traitement, c'est pour l'anostrogène. L'anostrogène, oui. L'anostrogène, oui. Ça, il faut le savoir. Progestérone. Les graines de l'air. Les graines de quoi ? L'air, l'air, l'air. L-I-N. Les graines de l'air, on trouve sur le marché, dans les supermarchés. Ça, c'est important. Du sésame. Il y a des gens qui ne consomment pas du sésame. Voilà des aliments qu'il faut beaucoup consommer. Ça, c'est important. Avant la ménopause ou pendant la ménopause ? Avant la ménopause. Il faut le préparer avant. Il faut le préparer avant. Il est beaucoup plus question ici de la prévention. D'accord. N'attendons pas d'entrer dans la ménopause pour commencer à manger bien. Mais est-ce que ça va faire alors, en mangeant tous ces aliments-là, est-ce qu'on aura plus les problèmes de bouffée de chaleur ? Ça va en moindrie. C'est ça le problème. Je veux dire, les complications seront en moindrie. Ce n'est pas que vous n'aurez plus. Vous n'allez pas vivre ces bouffées de chaleur comme celle qui n'a pas préparé la chose. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Et vous ne pouvez même pas avoir les symptômes comme bouffée de chaleur. Ça également, il faut le savoir. Gilbert. Donc, prendre beaucoup plus de produits laitiers, allégés, bien évidemment. Nous avons le lait d'amande. Nous avons le lait de soja. Le lait de soja, oui. Ça, c'est important. Et manger beaucoup plus de poissons gras, comme je l'ai dit. Voilà ce qu'il faut. Mais je dis, il ne faut pas attendre la ménopause pour le prendre. Pour le faire. Pour le faire. On peut préparer sa ménopause, pour pouvoir dire, à partir, même 4 ans avant. À partir de 40 ans, comme je l'ai dit. Même 5 ans avant, ça se fait. Une bonne alimentation, quand on dit une bonne alimentation, c'est équilibré. C'est de bien manger. C'est le moment de bien manger. Parce que soit, pendant 30 ans, à 30 ans, 35 ans, on était en train de courir. 40 ans, le travail, il faut beaucoup travailler. Mais à partir de 40 ans, s'assoit et dit, mais tiens, il faut que je prenne soin de moi. Et la femme, il faut savoir, la femme, c'est quoi ? C'est la main de l'humanité. C'est la femme qui garde les enfants. Si la femme ne prend pas bien soin d'elle, qui le fera ? Parce que les hommes sont appelés. C'est les hommes qui travaillent. D'accord. C'est l'homme qui cherche l'argent. Mais la femme, elle se doit de prendre bien soin d'elle. Et prendre soin d'elle, ne passe pas à l'alimentation. Ça passe par une bonne alimentation. Ça passe par des exercices. Il faut éviter la sédentarité. Il faut bouger. Il faut faire le sport. Il faut bien dormir. Voilà. Est-ce que la ménopause a des conséquences ? Bien évidemment. Les conséquences existent. Ah bon ? Il y a ce qu'on appelle l'ostéroporose. L'ostéroporose, c'est quoi ? C'est la fragilité osseuse. Les cas de fracture. C'est-à-dire qu'une femme qui est entrée dans la ménopause se voit avoir des os qui deviennent fragiles. Facilement, elle peut faire des fractures. Il suffit d'un faux geste en frappant la main quelque part. Elle cassent. Ou bien celle qui porte encore le talon. À un certain âge, elle peut faire un faux pas et une fracture. Donc ça fragilise les os. Ça fragilise les os. C'est ce qu'on appelle l'ostéroporose. Qui découle justement de la ménopause. Donc, alors, une bonne alimentation. Les produits laitiers dont je venais de dire tout à l'heure, c'est le calcium et la vitamine D. Ça va permettre de préparer, justement, de solidifier, de nourrir ces os-là pour éviter justement ce pire-là. Alors, les conséquences majeures, c'est cet atteint-là au niveau des os. C'est aussi ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires. Vous allez comprendre une chose, c'est que quand on entre à la ménopause, j'ai dit tout à l'heure, les ovaires ne produisent plus des hormones. Il y a cessation de production des hormones. Oestrogène, progestérone. Et vous allez comprendre qu'en réalité, ce qui protège plus la femme, ce sont ces hormones. Une fois que ces hormones n'y aient plus, il y a une porte ouverte à plusieurs pathologies. La tension, le diabète, tout ça peut entrer au même moment. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. D'accord. Il est vrai que tout à l'heure, tu as essayé de dire que la femme doit faire l'amour au moins une fois la semaine pour essayer de s'améliorer, de retarder la ménopause. Est-ce qu'il y a encore d'autres techniques pour retarder naturellement la ménopause ? Oui, bon, naturellement, c'est quoi ? J'ai dit tout à l'heure, il faut faire le sport. Il faut commencer déjà à bien manger. Commencer à bien manger, nous l'avons dit déjà. Manger beaucoup plus du poisson. Éviter tout ce qui est fumé. Viande fumée, poisson gras. Ça fait du sport. Et un autre facteur qui est très important, c'est le stress. C'est le stress, l'anxiété. Vous savez, plus vous stressez, plus vous sécrétez ce qu'on appelle l'adrénaline. Elle est positive, elle est négative aussi. Ça, c'est très important. Alors, ça, il faut canaliser, il faut bien gérer son stress. Ça, c'est important de le savoir. Voilà. Donc, bouger, faire du sport, bien manger, boire de l'eau, boire assez d'eau. Ma question est de savoir comment faire pour éviter la ménopause ? Oui, éviter. Parce qu'on évite. On prévient. On évite par la ménopause. C'est la ménopause d'une manière ou d'une autre. Vous allez y passer. Elle est naturelle, passage obligé. Maintenant, il faut plutôt prévenir. Et prévenir passe par une bonne alimentation, pas un bon sommeil, pas du sport. D'accord. Voilà. Et quels sont les aliments à éviter à la ménopause ? Voilà. Les aliments à éviter, par contre, il y en a plusieurs. C'est tout ce qui est friture. C'est tout ce qui est charcuterie, pâtisserie. C'est tout ce qui est sucre. Des aliments riches avec un indice glycémique élevé. Ça veut dire qu'en sucre. Les valeurs ajoutées en sucre, c'est-à-dire que vous prenez un smoothie de jus de fruits et que vous mettez encore du sucre. Ça, c'est pas bon. Ça, ce sont des aliments qui vont accentuer le dégré, c'est-à-dire des symptômes. Hypersudation, insomnie, voilà, bouffer de chaleur, et tout ça. Voilà des aliments qu'il faut éviter. le popcorn, pour les femmes qui grignotent beaucoup, il faut éviter le popcorn. Voilà. Il faut éviter ce qu'on appelle le chocolat au lait. Par contre, il faut prendre du chocolat noir. Voilà. Et c'est donc quoi le régime alimentaire idéal ? Régime alimentaire idéal. Mais il faut dire que pour faire le régime alimentaire idéal, ça va varier selon les cas. Comme je l'ai dit, selon les cas des femmes, selon le dégré des symptômes, mais un régime idéal, c'est un régime riche en poissons gras. D'accord. Voilà. Maintenant, il va falloir se situer selon les cas des femmes parce qu'une femme peut entrer en ménopause qu'elle développe déjà l'hypertension, qu'elle développe déjà le diabète, qu'elle développe... Maintenant, pour lui faire un régime, on va se baser, bien évidemment, sur ses antécédents pour faire un régime. Mais pour ceux qui n'ont pas tous ces maladies, bien avant, le régime idéal, c'est du poisson gras, c'est prendre les fruits, c'est manger beaucoup de légumes. Et quels sont les types de régime alimentaire ? Il n'y a qu'un seul type. Comme je venais de dire. Comme un seul type. Et quel est le régime alimentaire de l'être humain ? Le régime alimentaire de l'être humain, en général, passe... Nous avons une illustration de la pyramide alimentaire. On commence par de l'eau, après les fruits et légumes, les céréales, les protéines, il y a animal et végétal, les produits laitiers, les hydrates de carbone. Et il faut commencer par le bas. N'inversons pas le triangle, pas les hydrates de carbone dessus que les huiles. Donc il faut commencer par le bas. Voilà le régime. Si on se base sur ça, on peut bien manger sain et équilibré. Et que faire donc de ces femmes qui se livrent au tabagisme et à l'alcoolisme ? Est-ce que le tabagisme et l'alcoolisme sient à la ménopause ? Oui, ça c'est bien. J'ai oublié ce détail. Il faut dire que le tabagisme est très dangereux. Toutes les femmes qui fument, ou qui ont eu à fumer, se voient non seulement voient la ménopause très tôt. Ça il faut le dire. Même s'il y a un facteur génétique. Mais ça sentue la ménopause. Ça accélère. Ça accélère, autant pour moi. Je dis bien la cigarette. Maintenant, en ce qui concerne l'alcool, il faut l'excès. L'excès. Si on peut encore appeler ça l'alcoolisme. Voilà. Ça c'est un détail très important parce qu'il y a beaucoup de femmes qui fument. de nos jours. Certains c'est pour lutter contre le stress et tout et tout. Donc il faut faire très attention à la cigarette. Et les femmes qui sont alimes, qui ont le régime alimentaire, en fait, qui sont ménopausées, qu'est-ce qu'elles devraient manger le soir précisément ? Le soir précisément, il faut beaucoup manger des repas légers. Beaucoup plus les crudités. Éviter tout ce qui est gras le soir. C'est-à-dire des repas non huleux. Bouillon. On peut faire un bouillon. Bouillon au poisson avec des pommes, pommes de terre. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, font des crudités simples. Sans le vinaigre. Parce que le vinaigre et acide. Sans le vinaigre. On peut assaisonner ça un peu avec de l'huile d'olive, avocat, laitue, ou bien du chou, du chou qui est très riche, et du persil. Voilà. Et les aléacines, c'est-à-dire l'ail et l'oignon. C'est aussi simple que ça. Sans mettre du lait. Voilà. C'est bien le soir. C'est bien. Et pas avec du pain. Simplement. Si oui, si c'est le pain, pas le pain blanc. Il faut prendre du pain complet. Du pain complet. Oui. D'accord. Et les femmes, et que veut dire des femmes qui maigrissent à la ménopause, qui perdent le poids à la ménopause ? Oui, il y a des femmes qui maigrissent. Il faut dire. Mais il y a plus de femmes qui prennent du poids que des femmes qui maigrissent. Ça, il faut le dire. Maintenant, il faudra voir s'il n'y a pas une, c'est-à-dire un antécédent, c'est-à-dire une pathologie sous-jacente pour ces femmes-là qui maigrissent. Mais l'expérience, les recherches ont prouvé que quand on est entré, quand on est entré à la ménopause, c'est-à-dire la périménopause, il y a déjà une augmentation de poids de 4 à 10 kilos qui commence à se prononcer. Et une fois qu'on est à la ménopause, on peut aller jusqu'à 10 kilos de plus pour les femmes qui étaient déjà en sous-poids. Donc, c'est ce qui a été prouvé. Voilà pourquoi on dit qu'il faut commencer un régime de perte de poids avant la ménopause pour comment on dit. Parce qu'après 45 ans, tout ce qui se jette dans la perte de poids, je peux vous dire qu'ils n'ont pas de chance de perdre vraiment le poids. Il y aura toujours l'effet Yoyo qui va toujours reprendre. Et la prise de poids du ventre pendant la ménopause, parce qu'il y a des femmes qui prennent aussi du poids au niveau du ventre. Oui, mais l'expérience est beaucoup plus à la ménopause, les graisses s'accumulent beaucoup plus au niveau de l'endomène. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand je parlais justement de la prise de poids, je voulais parler même de l'obésité. Vous allez remarquer que c'est graisse parce qu'il faut dire que la particularité, les femmes, il y a un stock de graisse chez les femmes. Pourquoi le stock de graisse, je l'ai dit déjà sur ce plateau, parce que la femme est appelée à procréer. Ce stock de graisse-là qui sert une fois que le bébé est là pour pouvoir entretenir. Maintenant, une fois que vous entrez en ménopause, ce stock-là va pouvoir voir ce que ça se fait, ça va aller s'accumuler au niveau de l'endomène. Voilà pourquoi beaucoup de femmes développent bien le ventre à la ménopause. Et y compris cette mauvaise hygiène de vie. Est-ce que ça peut partir ? On peut faire ça partir. Mais on peut faire partir. En faisant le sport. En faisant le sport, en bien mangeant et en faisant un bon massage abdominal. Et que dire des compléments alimentaires pendant la ménopause ? Ça, je ne conseille déjà pas. En ce qui me concerne, je ne conseille pas déjà les compléments alimentaires. Prendre les compléments alimentaires si c'est un médecin qui vous l'a prescrit. Ça, c'est important. D'accord. Oui, si c'est un médecin qui vous l'a prescrit. Parce que qui dit compléments alimentaires dit vitamines. Et les vitamines, a priori, font prendre du poids. Donc, il faudra savoir quel type de compléments alimentaires il faudra prendre. Voilà pourquoi il faut être... Il faut que cela soit prescrit par un professionnel de la santé. Ça, c'est important. Il va savoir si ces compléments alimentaires jouent le même rôle que ces hormones dont j'ai dit qui sont prescrites. Gérément, les hormones de substitution qui sont prescrites par les médecins pour pouvoir combattre les symptômes. Existe-t-il un moyen pour éviter une ménopause précoce ? Oui. C'est d'éviter les infections. Oui, éviter les infections. Pourquoi je l'ai dit ? Ménopause prématurée. C'est ce qui survient avant 40 ans à cause des pathologies, des maladies. Si une maladie attaque vos ovaires, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une opération, forcément, qui va survenir. Et si on fait une opération, vous allez tomber dans la ménopause, bien évidemment. Donc, les seuls moyens pour pouvoir prévenir, c'est votre mode de vie. Évitez d'être malade. Il peut y avoir un accident, il peut y avoir une tumeur. C'est vrai qu'a priori, les tumeurs, le cancer peut être génétique, il y a un facteur génétique et tout et tout. Mais n'oublions pas aussi que dans notre mode de vie, on peut également développer le cancer à cause de notre hygiène de vie très mauvaise. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut éviter la ménopause prématurée. Ce n'est pas facile d'avoir une certaine discipline au niveau de... Ce n'est pas facile. Mais voilà pourquoi je vous l'ai dit qu'il y a l'aspect psychologique également dans la ménopause. Et je crois que je vous ai suivi une fois sur le plateau et ça, j'ai beaucoup apprécié qu'à priori, on pense que les psychologues s'est fait uniquement pour des fous. Je vous l'ai dit que les psychologues, nous tous, nous en avons besoin. que vous, que moi, tout le monde a besoin. Oui. Tout le monde a besoin. Quelqu'un qui a vécu comme aujourd'hui, les gens qui ont vécu dans cet événement, l'inondation, ils sont affectés. Quand on est affecté, on a besoin des psychologues. Ça, il faut comprendre. Et je vous l'ai dit que la ménopause affecte beaucoup plus les femmes. Il y a des femmes qui ne réalisent pas qu'en principe, elles devront vieillir. Parce qu'il faut dire que quand la ménopause est là, c'est pour dire que non, voilà, vous avez atteint un certain âge, voilà, aujourd'hui, vous êtes devenu grande, vous vieillissez, et tout, et tout. Alors, les femmes, elles ne veulent pas accepter. C'est une réalité, en principe. Et là, il y a l'aspect, justement, psychologique. Non, pourquoi ? Parce qu'elles vont voir, j'ai dit la baisse de l'hibido. Elles ne réalisent plus, elles ne se sentent plus en elles-mêmes, elles n'ont plus le même plaisir, et tout, donc elles stressent. Ça affecte son psychologue. Là, voilà pourquoi on a besoin du psychologue. Le psychologue, en accompagnant également cette femme-là, elle se voit également sortie dans cet état. Et comment on retarde la ménopause de façon naturelle ? Ça, je l'ai dit, bien manger, bien faire le sport. C'est compliqué. Il faut faire le sport. Il faut bien dormir. Ouf ! Le véritable problème avec nous, mes grâces, c'est que nous attendons toujours être au mieux, dos au mieux, pour commencer à se déployer et tout et tout. C'est ça, le véritable problème pour nous en Afrique. Excusez-moi de le dire. Mais, les anglophones savent si bien le dire. Prevention, beta, dan, kyon. Ça, c'est important de le savoir. Mieux vaut prévenir que guérir. Je pense que, si de nos jours, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut bien manger, que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Alors, aujourd'hui, que les gens comprennent qu'à un certain âge, il faut, même si nous courons, parce qu'aujourd'hui, on court contre le temps. On court contre le temps parce que ce n'est pas facile la vie. Ça, c'est vrai. Mais, à un moment de la vie, arrêtons-nous, mettons une pause et dire que, tiens, je vais où là ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Et de suite, ils prennent soin de nous. Et comme je l'ai dit, ça ne passe pas une bonne alimentation. pour ceux qui ne dorment pas bien, il y a des gens qui font quatre heures de sommeil et parfois, ils vont jusqu'à prendre les amis et disent, est-ce que les Chinois, ceux-là qui ne dorment pas, ils font comment ? Non, mais faites attention. Donc, le sommeil, la nuit est faite pour dormir. Dormez bien et en moyenne, en moyenne, c'est six heures. On dit huit heures de sommeil, mais en moyenne, c'est six heures. Ceux qui dorment moins de six heures, ça, dites-vous bien qu'il y a un problème. Voilà. Ça ne va pas. Ça veut ? Voilà. Et moi, je voulais poser quelles sont justement les solutions pour mieux vivre sa ménopause ? J'ai dit l'aspect psychologique. C'est important. Il faut qu'on vous entretienne ou qu'on vous accompagne. Et voilà pourquoi j'interpelle les époux. Votre conjoint, pour ceux qui sont mariés, doivent accompagner leurs épouses. Ça, c'est très important. Oui. Il y a maintenant, comme j'ai dit, l'alimentation. Je reviens là-dessus, j'insiste là, l'alimentation. Une bonne alimentation, sain et équilibrée. Faites-vous accompagné par les nutritionnistes, par les diéticiens. Ça, c'est important. Faites le sport. Faites les marches. Si il y a un certain âge, oui, je ne vous demande pas d'aller porter le fer et tout, mais faites les marches. 30 minutes de marche par jour est bénéfique pour la santé. D'accord. Faites les marches. Évitez, si vous buvez trop avant, modérez la consommation d'alcool. Voilà. Si vous fumez, arrêtez déjà de fumer. Ça, c'est très important. Maintenant, comme j'ai dit, des rapports. Dites-vous bien, même s'il y a baisse de libido, ça ne vous dépasser autant de stresser pour dire que vous n'allez plus faire. Non, continuez à faire, mais il faudra que votre époux vous accompagne, qu'il comprenne aussi que non, j'ai besoin en ce moment-là de pouvoir l'accompagner et tout et tout et faire les rapports. Il faut continuer à faire les rapports avec son épouse. Ça, c'est important. D'accord. Et quels sont les symptômes de l'après-ménopause ? Les symptômes, tout à l'heure, de l'après-ménopause, je veux dire que quand une fois que vous êtes déjà ménopausé, les symptômes vont varier. Après la ménopause ? Oui, ça, c'est après la ménopause. J'ai dit tout à l'heure, ça varie de femme en femme. Certains vont voir la ménopause s'arrêter quand elles vont commencer à se sentir bien. C'est-à-dire, la baisse de libido que vous avez là peut revenir. Cette bouffée de chaleur, cette hypersudation, vous allez voir que ça dit mieux. C'est pour dire que vous sortez. Parce que c'est un passage, c'est un seuil. Ah ouais ? Oui, que vous sortez. On n'a pas dit que ces symptômes-là vont jusqu'à la mort. C'est pas ce que je dis sur le plateau. Non, non, non. C'est pour un temps. C'est pour ça que ça varie de deux ans. Chez vous, mes grâces, ça peut être à deux ans, un an. Si vous avez pris soin, vous avez prévenu bien avant, ça partait à deux ans, ça s'arrête. Et que vous reprenez. Pourquoi pas ? Il y a des femmes qui n'ont pas connu des symptômes. Vous les voyez, vous demandez à une maman comment vous... Elle n'a pas connu. Interrogez des femmes de 60 ans. Elles s'y connaissent mieux. Alors, deux ans, il y a sept ans, je dis, ça n'a pas allé jusqu'à cinq ans. Ils vivent l'hypersudation, ils vivent l'insomnie, ils vivent... Donc, ça varie. Mais je dis, le problème, c'est les antécédents. C'est des maladies qui peuvent s'en venir bien avant. C'est ça qui nous met beaucoup plus, qui entraîne beaucoup plus les conséquences et qui permet de faire souffrir plus les femmes quand elles sont ménopausées. Si vous n'avez pas contraté, si vous n'avez pas été au sujet à certaines pathologies, tensions, toutes ces pathologies-là, dites-vous bien que non, vous allez bien vivre votre ménopause. Votre ménopause. Sans problème. Est-ce que ça existe chez l'homme, la ménopause ? Oui, bien sûr, la ménopause, oui. La ménopause, ce n'est pas... Sauf que la différence, on n'appelle pas ménopause chez l'homme, on appelle l'anthropause. Et laissez-moi vous dire que les bouffées de chalet également existent chez l'homme. Oui, oui, oui. La question, elle est bien posée. Mais l'homme procréait toujours, même à plus de 100 ans. Non, non, non. Comment expliquer donc ça ? Je voulais donc dire une chose. Oui. Également, les hommes ont des problèmes également de testostérone, des hormones. Oui. L'homme également a des hormones qui se créent, qui se produisent. Oui. Alors, certaines pathologies également peuvent influer sur la production de ces hormones chez l'homme. Vous comprenez ? Et c'est là également pour entraîner ce qu'on appelle l'anthropose. Il faut comprendre. Il y a des hommes qui ont des tumeurs qui affectent. Une tumeur entraîne ce qu'on appelle un dérèglement hormonal. Oui. Total. Total. Merci. Alors, ça peut donc entraîner, c'est pour ça qu'on parle. Mais on sait que l'homme, la virilité de l'homme, ça vous le savez, comme vous l'avez dit, peut aller à plus de 77 ans. Il y a des hommes qui peuvent procréer jusqu'à 77 ans. Oui. Mais sauf que la différence entre la femme, il y a une grande différence entre l'anthropose et la ménopause chez la femme. Mais sachez que ça existe, l'anthropose chez l'homme. Ça, il faut le savoir. Mais on n'en parle pas trop. Pourquoi ? Parce que, justement, c'est des cas, des pathologies qui se souviennent, qui peuvent entraîner ce qu'on appelle l'anthropose chez l'homme. C'est ce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'on va arrêter ? Les gynécologues sont mieux placés pour pouvoir expliquer la chose. Voilà. Larry, il nous reste juste une seule minute, une minute avant la fin. Qu'est-ce qu'on retient de la ménopause et l'alimentation, etc. ? Qu'est-ce qu'on va retenir ? Ok, ce qu'on va retenir, je dis, il faut prévenir. Si nous avons parlé de la ménopause sur ce plateau ce matin, c'était pour dire qu'on doit prévenir la ménopause. Le prévenir, c'est à cause de tout ce qui découle. L'ostéroporose, cette fragilité osseuse, cette bouffée, tout ce qui découle là. Les maladies cardiovasculaires qui sont les conséquences et tout et tout là. Et ça passe par une bonne alimentation. Alors, vous avez dit tout à l'heure à l'entrée du jeu, il y a des amens qui permettent de faire. C'est pour ça que les femmes, quand on demande de prendre soin, c'est de faire des bilans. Après un an, c'est vrai qu'il y a un problème de coût aujourd'hui. Parce que les amens, ce n'est pas facile aussi. Mais que les époux accompagnent les femmes dans ce domaine-là. À partir de 40 ans, que la femme fasse régulièrement ses bilans. Ça, c'est important. Test hormonal. À partir de là, un gynécologue vous dirait que non, sachez qu'il y a une réduction qui se prononce. Et ça, ça vous permet déjà de savoir. Alors, comme je l'ai dit, il faut consulter. Ça passe par une bonne alimentation. Il faut bouger. Il faut bouger. Lutter contre le support. N'attendez pas d'entrer dans la ménopause pour pouvoir commencer un régime de perte de poids. Vous n'avez pas la chance de réussir. Il y aura toujours l'effet yo-yo, vous allez toujours reprendre. Quand on cherche à perdre le poids, avant 40 ans, on peut réussir. Voilà le conseil que je donne. Bougez, bougez, mangez, bougez. Voilà. Larry, merci d'être venu. Merci beaucoup. On se retrouvera encore mardi prochain avec un autre sujet sur la santé, l'alimentation et la kinésithérapeute de la femme surtout et de l'homme. Calvin, on se retrouve demain. Oui, et j'espère que les femmes ont suivi et ont fait de l'amour moins une fois par semaine pour combattre l'épouse. On a pris note. Et la faiblesse sexuelle n'empêche pas d'uriner même quand c'est mort, ça pisse. Merci de nous avoir regardé et resté en compagnie des programmes de STV. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous aurez tout à l'heure à 13h le Flash Info. À partir de 18h, vous aurez presque refait le match à 16h jusqu'à 16h ce jour. Et dans la soirée, les deux journaux, 19h, 20h. Et n'oubliez pas, carte sur table à partir de 22h avec Dipita Tongho. Retrouvons-nous demain quand il sera 10h. Et on aura bien sûr demain Roland Kouemène qui sera de retour, qui sera encore avec nous pour un bon moment de coaching. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, restez en compagnie des programmes de STV. Je vous aime. Ciao. À demain. Go, go, go.